Musique L'ouvrage Chemin de l'amour, chemin de la vie de l'auteur écrivain ivoirien Mathurin Zezé est toujours en promotion sur Ecclésia TV. Vous comprenez donc ce pourquoi il est une fois de plus sous les projecteurs dans cette émission. Spécialement, aujourd'hui en plus de l'auteur, nous avons sur ce plateau un lecteur, la personne de M. Pierre Kipré. Bonjour à vous messieurs. Bonjour. Soyez les bienvenus. Merci. Alors, très bien. Alors, nous allons commencer aujourd'hui par le lecteur. L'auteur est un habitué du plateau. Nous allons donner la parole au lecteur. Alors, M. Kipré, après avoir lu et certainement relu le livre, quelle est votre appréciation ? Alors, c'est une belle galette à conseiller, à suivre, parce que c'est la suite de la catéchèse. Vous savez, on suit la catéchèse en trois ans. Et puis après, elles ne sont pas nombreuses les personnes qui vont essayer de chercher à approfondir leur foi. Ce manuel, ce bouquin, ce livre, ce roman, « Chemin de l'amour, un chemin de la vie » est un conseil, conseil permanent pour aider ceux qui ont envie d'approfondir leur foi et d'aimer le Christ pour mieux vivre leur foi. Est-ce qu'à un certain moment de votre lecture, vous êtes senti dans la peau de Théophile ? Et comment ? À un certain moment, tout le temps, du chapitre, d'un chapitre à un autre chapitre, vous vous sentez, attendez, je me tais. Ma foi repose sur la foi que Dieu a en moi d'aimer, de pardonner et d'hériter de son royaume. Si donc Dieu lui-même a cette certitude en ma personne, qui d'autre pourrait me faire douter de moi ? Et puis là, Théophile, dans sa quête, va aller poser la question de savoir, et il va recevoir un test biblique pour étayer la réponse qui a été posée au grand, au prêtre, qui lui est là pour l'aider à comprendre l'essentiel de ce qu'il a lu, de ce qu'on lui a dit, de ce qu'on dit de faire. C'est ça qui est important. On dit prier sans cesse. Tout le monde sait qu'on doit prier sans cesse. Mais c'est quoi prier sans cesse ? Comment prier sans cesse ? Il s'en va. Théophile, vous reconnaissez, Théophile dans la Bible. C'est celui qui est en quête de savoir, qui trouve donc un prêtre formé, qui vient et qui lui dit, tu as peut-être entendu dire des choses, tu sais pas mal de choses, tu as eu l'expérience de beaucoup de choses, mais voici comment ça se passe dans la communauté à laquelle tu appartiens désormais. Et donc, celui qui arrive au regard des titres, des thèmes qui sont proposés, quand il lit, sans avoir recours à un prêtre, quoique, après avoir lu ou avant d'avoir lu, on peut aller voir un prêtre, il peut tout de suite avoir une première dose de spiritualité pour savoir rebondir et marcher à la suite du Christ. Une œuvre de 294 pages et de 26 chapitres. Quelles sont les thématiques qui ont retenu votre attention ? Pour l'avoir reçu, pour avoir reçu l'auteur, Mathieu Rézé, ce livre est comme un bébé. Donc je ne peux pas faire de choix, parce que tous les chapitres sont différents, complémentaires, et suivre une ligne, la ligne de l'amour, le fil rouge de l'amour. – Alors le père de cette œuvre de l'esprit est présent également sur ce plateau, Mathieu Rézé. Alors dites-nous, quel est l'objectif recherché à travers la publication de cette œuvre ? – Tout simplement partager mon expérience, partager ce que j'ai reçu, et puis peut-être être une lampe sur le chemin de cette œuvre. C'est là mon objectif. – Et quelle est la meilleure façon aujourd'hui, on va dire, d'explorer son être, sa vie intérieure ? – Explorer son être ? – Nous avons puisé cela dans l'œuvre, bien évidemment. – Explorer son être, c'est être un théophile, tout simplement. En quête, parce que l'amour est une quête interminable. Et cette quête nous entraîne de profondeur en profondeur. Et c'est pour ça qu'on nous dit qu'on ne peut pas connaître totalement Dieu. Parce que plus on avance, plus on se rend compte qu'il nous échappe. Mais il est là, présent. Alors, on le suit. C'est ce que je pourrais dire pour ça. – Très bien. Sur tous ces chapitres, disons les 26 chapitres, et nous souhaitons que vous reveniez un peu sur le 23ème, le péché contre le Saint-Esprit, l'Esprit-Saint, autant pour nous. – Le péché contre l'Esprit-Saint ? – Qu'est-ce qu'on doit comprendre par cela ? – Alors, c'est quoi l'Esprit-Saint ? Dans notre terminologie, l'Esprit-Saint, c'est la troisième personne de la Trinité qui nous murmure à l'oreille les désirs de Dieu. Et Dieu nous dit à nous que nous sommes capables d'aimer, que nous sommes capables de pardonner. Lorsque nous refusons d'aimer, nous péchons contre l'Esprit-Saint qui est là, prêt à la porte, et qui n'attend que nous lui demandions de nous aider à aimer. Nous péchons alors contre lui, qui est là. Et en pensant que nous ne sommes pas capables de faire ce que le Seigneur demande, nous péchons contre l'Esprit-Saint. Dieu nous dit que nous sommes capables d'aimer. Dieu nous dit que nous sommes capables de pardonner avec l'Esprit-Saint. Et si nous refusons d'aimer, nous péchons contre lui, qui attend à la porte de nous venir en aide. C'est cela, le péché contre l'Esprit-Saint. – Aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut connaître notre destinée, notre mission sur cette terre ? – Alors ça, c'est une question que je me suis posée pendant longtemps. Notre mission sur cette terre, c'est d'être le prolongement du Créateur. C'est de s'approprier le nom de Jésus-Christ, l'Emmanuel, d'être au milieu de nos frères. L'Emmanuel, porteur de paix, porteur d'amour, est un témoignage de ce que nous avons reçu. C'est cela, notre destinée. Tout le reste passera. Tout le reste, que nous pensions être ministre, directeur, chef d'entreprise, tout cela passera. Ce qui restera, c'est ce qu'on aura donné. Ce n'est pas ce qu'on aura reçu, c'est ce qu'on aura donné. Vous donnez l'amour, c'est ce qui restera. Vous donnez la reine, c'est ce qui restera. C'est ce que vous emporterez avec vous. Notre destinée, c'est être le prolongement du Créateur au milieu de nos frères. Très bien, nous allons nous tourner encore vers M. Kipré, afin qu'il puisse nous dire, après avoir lu cette œuvre, est-ce qu'il y a une question qui vous taraude un peu l'esprit que vous souhaiteriez poser à l'auteur qui est présent sur ce plateau, que vous avez déjà reçu bien évidemment au cours d'une émission ? Alors, est-ce qu'il y a une question que j'aurais voulu poser à l'auteur ? C'est, au-delà de ce qu'il vient de dire, de révéler son envie de partager son expérience, à quoi est-ce qu'il pensait ? Quel manque a-t-il perçu qu'il voudrait révéler à l'humanité en lui proposant cet ouvrage ? Votre expérience, d'accord ? Ce que vous avez emmagasiné, d'accord ? Mais avant de s'engager dans une œuvre comme celle-là, on se dit, il faut que je complète. Qu'est-ce que vous voulez compléter ? La valeur ajoutée. C'est cette audace de Dieu d'avoir foi à l'humanité. C'est vraiment audacieux de la part de Dieu d'avoir foi en moi et de me dire que je suis capable d'aimer. Il me dit, Mathieu, tu es capable de pardonner, tu es capable de partager. Et la créature, la poussière que je suis, nous disons poussière, nous retournons à poussière, mais lui, il me dit, Mathieu, poussière, tu retourneras à la lumière. Voici ce pour lequel cet ouvrage a été écrit. Poussière, nous retournerons à la lumière. L'amour s'est fait homme pour que l'homme devienne amour. Je ne m'arrête pas. Très bien. Nous allons maintenant nous intéresser, on va dire, à l'objectif principal de cette émission qui est de faire connaître et de vendre l'œuvre. Alors dites-nous, à combien est-ce qu'on peut retrouver l'œuvre et où ? L'œuvre est vendue à 13 500, distribuée par les éditions Massaya dans presque toutes les librairies. En ce moment, vous pouvez trouver l'œuvre à la librairie de France, à la librairie Carrefour Silouet, à la librairie de Kumasi. Et l'œuvre sera disponible très bientôt dans les autres librairies telles que Cap Sud, Cap Nord, Prozuma et autres. Les Paulines aussi. Est-ce qu'on peut donner un contact au moins pour de plus amples informations ? Pour de plus amples informations, le contact, c'est le contact de Massaya édition au 07 07 09 92 46. Je reprends. Oui, on reprend. 07 07 09 92 46. Un message fort à l'endroit des téléspectateurs. L'amour se fait tombe pour que l'homme devienne amour. De la poussière nous sommes nés, mais la lumière nous devons retourner. La lumière des dieux. Très bien. Notre, on va dire, notre lecteur, le représentant des lecteurs sur ce plateau, qu'est-ce qu'il peut dire aux éventuels lecteurs ? Vous avez demandé tout à l'heure, pour arriver à l'essentiel de cette entrevue, c'est pouvoir proposer un aux autres. Alors voici l'ouvrage. C'est comme ça que vous le reconnaîtrez dans les librairies citées. Avec la photo de l'auteur. Et puis, en grand, c'est écrit « Chemin de l'amour, un chemin de la vie ». Je sais que vous avez l'habitude de sous-titrer vos émissions, tout ça, donc ils pourront savoir, vous avoir le livre. Je vous assure que c'est un livre qui se laisse consommer tranquillement et qui vous laisse en état d'éveil. Si vous ne faites pas attention, vous risquez de ne pas dormir. Mais je conseillerais de le lire avec parcimonie, chapitre après chapitre, et puis revenir plus tard sur le même chapitre, si besoin est. C'est un livre qui est plein de ressources. Et c'est, comme je le dis, c'est une autre catéchèse. C'est la suite de la catéchèse, parce qu'en fait, les thèmes qu'on connaît, qu'on utilise, sont repris. C'est quoi la foi ? C'est quoi l'amour ? C'est quoi le combat spirituel ? Et puis, les tatillons, les théophiles. Ma question, c'est pourquoi c'est au Père Michel seulement qu'il s'est adressé ? Parce qu'on a tellement de prêtres, tellement de cerveaux dans l'Église. Pourquoi le Père Michel seulement ? Peut-être parce que pour lui, le Père Michel était représentatif, mais il est plus aussi profond, le Père Michel. Merci. Merci. On va dire une œuvre entraînante. Et puis aussi, le langage, il est simple à comprendre. N'hésitez pas à vous procurer l'œuvre. Quant à nous, nous vous disons merci. On va dire merci à notre lecteur, Pierre Kipré. Et Mathieu Rhin-Zézé, auteurs de ces œuvres littéraires, « Chemin de l'amour, chemin de la vie à découvrir », on va dire à déguster. Pierre Kipré l'a dit, c'est une galette, une galette littéraire, j'ai envie de le dire, à déguster, sans modération. Merci donc à toute l'équipe de production, grâce à qui cette émission a été réalisée. Et rendez-vous et prie pour un autre numéro de l'agenda ecclésial. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada